Donc ça va être un peu un parcours sur ce titre assez général, le pari des révolutions scientifiques. Donc sur la période qui va de 1789 à 1840. Bon, la date finale, 1840, ça aurait pu être 1839. 1839, c'est pas, comment dire, par hasard. C'est parce que, vous voyez, la première image, c'est une photo. C'est une photo et la photographie, elle est annoncée, son invention à l'Académie des sciences en 1839. Donc c'est une photo qui représente, comme vous le voyez, le palais de l'Institut. Ça, c'est le palais des sciences, le palais de l'Institut. Donc, et puis à l'arrière-plan, vous avez la Seine, bien entendu. Vous avez le pont des Arts et vous avez à l'arrière-plan tout ce quartier de Paris, qu'on appelle le quartier latin, qui est le quartier des écoles, qui est le quartier des sciences aussi. C'est là, comme on va le voir, où se concentre l'essentiel de l'activité scientifique. Donc ce dont je vais parler se déroule principalement, mais pas uniquement, dans cette partie de Paris. Et je parlerai beaucoup du palais de l'Institut, je parlerai beaucoup de l'Académie des sciences. Et puis on fera des détours, on y reviendra et on en repartira. Et voilà. Donc voilà comment j'ai conçu cette conférence, qui sera aussi un peu un parcours. Alors je voudrais donc parler des révolutions. J'ai un peu réfléchi à ce qu'il pouvait y avoir derrière ce terme de révolution scientifique. Donc j'ai dégagé trois révolutions, si je puis dire. Enfin ces trois façons de considérer cette période, qui est une période de révolution politique, bien entendu, tout le monde le sait, de révolution aussi économique, mais qui est aussi une période de grandes mutations scientifiques. A tel point d'ailleurs qu'un historien des sciences, très célèbre, a pu parler à propos de la fin du XVIIIe siècle, et principalement d'ailleurs ici à Paris, d'une seconde révolution scientifique. Celle qui rend la physique véritablement mathématique, véritablement scientifique, et qui lui fait franchir une étape qui avait franchi l'astronomie un siècle plus tôt. Alors je vais commencer par une première révolution, qui est celle des institutions. On est obligé de parler du cadre institutionnel. Alors les institutions, c'est un peu embêtant, mais en réalité, il faut voir que derrière ces institutions, c'est toute l'organisation de la science, le lien entre la science et la politique qui se trouve concerné. Quand je parle de nouvelles institutions, ce sont des institutions qui vont être créées pour la plupart pendant cette période de transformation rapide, de mutation, de révolution, pendant la période de la Révolution française. Alors je reste, vous voyez, sur ce même site, celui de la Seine, et j'ai marqué ici, comme vous le voyez, je regarde si c'est aussi bien ça le bouton, j'ai marqué, vous voyez, deux fenêtres sur le Palais du Louvre. Alors ces deux fenêtres qu'il y a sur le Palais du Louvre, c'est l'Académie des sciences. Voilà, c'est là que se trouve l'Académie des sciences, l'Académie royale des sciences, jusqu'à sa fermeture, jusqu'à sa disparition, puisque l'Académie des sciences a été supprimée en 1793, en août 1793, et donc jusqu'en août 1793, depuis 1699, l'Académie des sciences se trouve donc ici, dans le Palais du Louvre. Je voudrais souligner l'importance de cette localisation, parce que le Palais du Louvre, ce n'est pas n'importe quel palais, c'est un palais royal, c'est là où le roi habitait jusqu'à ce qu'il parte à Versailles, et l'Académie royale des sciences, donc logée ici, ne se trouve pas logée n'importe où. Elle se trouve logée dans l'ancien appartement du roi. Ces fenêtres ici, ce sont les fenêtres de l'antichambre de l'appartement du roi, et c'est là, depuis 1699, que se réunissent deux fois par semaine l'Académie, et qu'elle se réunira ainsi jusqu'en 1793. Voilà donc ici un plan. Donc c'est un plan d'une partie du Louvre. Donc en fait, la cour carrée se trouve ici, pour vous situer. Donc la Seine coule ici, et vous avez ici le rez-de-chaussée, et vous avez ici le premier étage. L'Académie des sciences, donc comme je vous l'ai montré, se trouve dans le Palais du Louvre, mais n'est pas toute seule. En réalité, c'est l'ensemble des académies royales, c'est l'ensemble du dispositif officiel de la culture et de l'intelligence qui se trouve placé dans ce palais royal, et dans cette localisation symboliquement très importante, puisque vous avez l'Académie française au rez-de-chaussée, l'Académie des inscriptions à la Belle-Lètre, juste à côté, l'Académie d'architecture, la Société royale de médecine, qui est installée depuis les années 1770, également dans le Palais du Louvre au rez-de-chaussée, et à l'étage, comme je l'ai évoqué, l'Appartement du Roi, donc c'est l'Académie des sciences, et puis ici, l'Académie de peinture, qui organise, comme vous le savez, chaque année, le salon, le fameux salon, dans ses locaux. Alors, ces académies, comme je l'ai dit, l'Académie des sciences, mais en réalité, c'est l'ensemble des académies, ces académies vont disparaître en 1793. Elles sont considérées, alors c'est toute une histoire extrêmement intéressante, évidemment associée à l'histoire de la Révolution, les académies, et en particulier l'Académie des sciences, mais pas seulement, ont été très attaquées, déjà à la fin de l'Ancien Régime, très attaquées au début de la Révolution, elles sont considérées comme des institutions vraiment typiques du despotisme, et beaucoup réclament leur suppression, afin de permettre, au fond, l'art est libre, la science est libre, pourquoi ces institutions officielles, qui contrôlent, qui donnent des labels, qui donnent des tampons de validité, pourquoi ne pas laisser, finalement, les hommes de science, comme les hommes de l'art, travailler librement ? Donc, il y a toute une polémique, tout un débat, autour de la suppression, ou de la réforme, en tout cas, des académies, des académies, en particulier de l'Académie des sciences. L'histoire ne va pas se terminer en 1793, mais en août 1793, donc nous sommes au moment de la Convention, finalement, il est décidé, la Convention décide, la suppression définitive de ces académies. Et donc, l'Académie des sciences, comme les autres académies, va fermer ses portes. Elle va fermer ses portes, pour renaître très rapidement, puisque, après la chute de Robespierre, sous la Convention termidérienne, les termidoriens, les conventionnels, vont décider, de reconstituer une institution officielle des savoirs. Cette institution officielle des savoirs, c'est l'Institut, qui existe toujours, donc l'Institut national, qui est donc refondé, qui est installé, tout naturellement, de nouveau, dans les locaux qu'occupaient les anciennes académies, c'est-à-dire dans ce Louvre, devenu Palais national. Et donc, vous avez ici, les locaux occupés, attendez, les locaux occupés par l'Institut, donc la salle de séance, des séances ordinaires de l'Institut, des différentes classes de l'Institut, puisque l'Institut comprend trois classes, et chaque classe se réunit, évidemment, en séances particulières, et ces séances se déroulent dans l'ancienne salle de séance. séance de l'Académie des sciences. Vous avez ici, bon, le musée, comme vous le savez, c'est le moment où le Palais du Louvre se transforme en musée, donc vous avez tous ces locaux qui étaient, les locaux en particulier de l'ancienne académie de peinture qui deviennent musée centrale des arts, donc le germe de ce qui deviendra le musée du Louvre, et puis vous avez ici, c'est la salle des Cariatides, pour ceux qui connaissent bien le Louvre, vous avez la grande salle où se tiennent les séances publiques dans lesquelles se trouve réuni l'ensemble des membres de l'Institut, une fois par mois. Donc voilà ici une illustration, une des rares dont nous disposons, où l'on voit une séance de l'Institut, toute classe réunie, donc vous voyez ici les autorités officielles, ce sont les cinq directeurs qui sont là et qui assistent aux séances, on voit bien le caractère officiel de l'Institut et ici tous les membres de l'Institut qui se trouvent ici et derrière le public qui vient assister à cette séance officielle. Donc l'Institut est une institution tout à fait essentielle au sein de la République, elle a été conçue comme cela et en fait, je vais en dire un mot, mais je ne peux pas insister beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais cet institut en fait, a été pensé dès le début de la Révolution et elle a été pensée, cet institut a été pensé par les révolutionnaires, par ceux parmi les révolutionnaires qui souhaitaient reconstituer, reconstruire plutôt l'ensemble du système de l'instruction publique qu'on prit au sens large et en particulier par Condorcet. Donc ce sait Condorcet qui était secrétaire de l'ancienne Académie des sciences qui a conçu avec d'autres, il n'est pas le seul, il y a eu d'autres projets ou aussi des projets où on retrouve cette idée d'un institut qui a conçu cette idée d'une seule institution qui réunirait finalement l'élite intellectuelle du pays et qui servirait de caution, de conseiller, d'inspirateur à la République. Alors je reviens sur la première image. Donc nous retrouvons toujours le même site et comme vous le savez, aujourd'hui, l'Institut se trouve non plus au Louvre mais se trouve dans ce palais de l'Institut justement. Donc en 1805, le palais du Louvre devenu le lieu du musée du Louvre. Napoléon a décidé de créer ce grand musée à partir du musée central des arts. Il devient nécessaire de chasser les instituts qui existaient. Il y avait beaucoup en fait de gens qui occupaient ce palais et en particulier les anciennes académies devenues classes de l'Institut et donc il est décidé finalement de les transporter de les déménager ici dans l'ancien collège des Quatre Nations devenu donc à partir de ce moment-là palais de l'Institut. Alors ce déménagement, évidemment, il est lié, il est un peu confoncturel, il est lié au fait que pour des raisons immobilières, pour des simples raisons immobilières, le fait qu'il y avait ce musée du Louvre mais il a une signification symbolique sur laquelle je voudrais quand même insister. les académies, l'Institut, quitte ce lieu symbolique très fort qu'était ce palais royal et il va se trouver dans un lieu spécialisé, le palais de l'Institut. Donc il quitte, si vous voulez, ce dispositif de pouvoir qui était le sien depuis la création en fait des académies, c'est-à-dire depuis au moins le règne de Louis XIV. Donc là, il y a un changement tout à fait important qui est un changement aussi de rive puisqu'on passe de la rive droite à la rive gauche. En s'installant ici sur la rive gauche, le palais de l'Institut, l'Institut lui-même se rapproche du quartier des études, se rapproche du quartier latin. Et effectivement, j'aurai l'occasion de vous le montrer, le début du XIXe siècle voit un recentrage des activités intellectuelles de haut niveau justement dans ce vieux quartier latin qui reprend vigueur au début du XIXe siècle. Et pour marquer ce passage, comme vous le savez, là je l'ai représenté, dessiné, le pont des Arts qui est construit à peu près en même temps justement que se fait ce déménagement. Et là encore, il y a comme un symbole, une jonction qui se fait, le passage de la rive droite à la rive gauche. Alors, j'en arrive maintenant justement à l'Institut au Collège des Quatre Nations. Au Collège des Quatre Nations, donc dans ce qui devient le palais de l'Institut, l'Institut va s'installer donc dans les anciens locaux, occuper la chapelle, ça va devenir la fameuse coupole, là où se tiennent dorénavant les séances publiques. et ici, un petit morceau de cette bibliothèque que certains connaissent, je pense, qui est la bibliothèque Mazarin, un petit morceau de cette bibliothèque est réservé pour une salle des séances où se réunissent les membres de différentes classes de l'Institut et puis est créée ici une bibliothèque spécialisée. Alors, je mets cette image un peu comme attente, vous allez voir, je vais y revenir tout à l'heure pour évoquer des transformations intéressantes de l'Académie des sciences. Alors, voilà, je vais maintenant prendre un peu de hauteur, m'éloigner, disons, regarder l'ensemble de la ville et donc présenter, mais très rapidement, bien sûr, les institutions et plutôt les changements, bien sûr, le basculement des institutions. Je dis tout de suite que c'est très complexe parce qu'à Paris, c'est encore vrai aujourd'hui, vous avez une multitude d'institutions. Ce n'est pas quelque chose d'homogène, non, ce n'est pas organisé. Il y a de multiples institutions, de multiples établissements, c'est un tissu, c'est un écosystème et donc, il faut comprendre, il faut en fait, pour comprendre comment est organisée la vie scientifique à Paris, envisager en fait l'ensemble et pas prendre les institutions, les établissements séparés les uns des autres. Donc ici, ce n'est que quelques grands établissements scientifiques parisiens à la veille de la Révolution. Alors, simplement, vous voyez ici, il y a l'Académie des sciences qui est bien située ici au Louvre. Vous avez un certain nombre d'institutions très importantes qui subsisteront après la Révolution et qui continueront à jouer un rôle très important. Je pense au Jardin Royal des sciences, je pense au Collège Royal des sciences, je pense à l'Observatoire Royal. Vous avez des établissements qui vont disparaître, le cabinet physique et d'optique du roi à la muette, le dépôt des machines, la manufacture royale des gobelins va subsister, mais peut-être elle va jouer un moins grand rôle. L'école royale des pensées chaussées ne va plus rester en cet endroit. Mais ce qui m'intéresse ici, pour faire une autre observation, c'est, vous voyez qu'un certain nombre d'établissements se trouvent situés dans le quartier latin, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont situés ailleurs. Alors je passe maintenant à la situation au début du XIXe siècle. Donc ça y est, la période de la Révolution est passée et je m'intéresse à la situation, je dirais, au début de la Restauration. À un moment d'ailleurs, début de la Restauration, où l'Institut, les classes de l'Institut, l'Institut est maintenu, mais les classes de l'Institut reprennent leur ancien nom d'académie. Vous voyez, donc c'est une sorte de retour quand même, ou en tout cas, un coup de chapeau aux anciennes institutions, aux anciennes académies, ce qui n'est pas très surprenant, évidemment, compte tenu, voilà, du régime politique. En réalité, comme on va le voir, l'Académie des sciences des années 1820 ou 1830 n'a vraiment rien à voir avec ce qu'était l'ancienne Académie royale des sciences. Alors, voilà, vous avez ici des institutions, certaines sont nouvelles, on va y venir, dans l'école polytechnique, d'autres sont profondément transformées. Et vous voyez que l'essentiel se trouve quand même concentré dans le quartier latin. Donc, c'est très schématique, mais je peux vous dire que si on regarde les choses plus en détail, cette transformation spatiale se trouve quand même largement confirmée. Alors, je vais en passer en revue quelques institutions pour les situer. Alors, cette institution, l'école normale de l'an III, elle s'appelle de l'an III. Et donc, c'est une institution pendant la Révolution, en 1795. et comme son nom l'indique, vous voyez, de l'an III, c'est bien que, ce n'est pas de l'an IV, ce n'est pas de l'an V. C'est une institution qui a été une institution qui n'a pas duré, qui a été très vite, qui a très vite disparu, qui n'a duré en réalité que quelques mois, mais elle est quand même très intéressante pour plusieurs raisons. La première, et ça rejoint ce que je vous ai dit à propos de Condorcet et des anticipations de l'Institut, la Révolution a été un moment où il y a eu une réflexion intense sur les questions d'éducation. C'est un moment où de grands plans d'instruction publique ont été élaborés. Et dans ces grands plans d'instruction publique, évidemment, les hommes de science, les hommes de savoir, avaient un rôle tout à fait majeur à jouer. Le fait même que ça soit Condorcet, secrétaire de l'Académie des sciences, qui ait proposé le plan d'instruction publique le plus important, il y en a eu plusieurs en fait qui ont été proposés, mais c'est celui qui a quand même été le plus important, qui restait celui de référence, je crois que c'est tout à fait symptomatique. Donc, dans tous ces plans d'instruction publique, la question des sciences est centrale. Et ça s'exprime en particulier dans la création de cette école normale de l'an 3. C'est le moment où on voit apparaître ce thème de normale, d'école normale, un peu bizarre, qui vient en fait d'Allemagne et qui signifie une école où on apprend à enseigner. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est une école où on apprend à enseigner. Et donc, cette école normale de l'an 3 est créée pour former des gens qui, à leur tour, seront des formateurs, iront former d'autres professeurs. Et ce qui est intéressant dans cette école normale de l'an 3, qui se trouve au Jardin des Plantes, dont les cours se déroulent dans cet amphithéâtre qui a été créé juste à la veille de la Révolution et qui existe toujours. Peut-être l'avez-vous vu. C'est ce qu'on appelle souvent l'amphithéâtre vernikais. Il existe toujours. Il est intact, vraiment. Il n'a pas changé par rapport au début du... à la fin du XVIIIe siècle. Pardon. Je reviens sur l'image. Donc, cette école normale de l'an 3, son intérêt, c'est que ceux qui enseignent dans cette école normale de l'an 3, ce sont des hommes de sciences de très haut niveau. Et en particulier, ce sont des membres de l'ancienne académie des sciences. Donc, on trouve en mathématiques, en physique, en chimie, en histoire naturelle, des membres absolument éminents, des gens comme Lagrange, des gens comme Laplace, des gens comme Monge, dont je reparlerai tout à l'heure, et qui participaient aux activités de l'ancienne académie des sciences. Autre institution tout à fait intéressante, alors là, ça vous montre la complexité de cette histoire, c'est le Muséum National d'Histoire Naturelle. Le Muséum National d'Histoire Naturelle, vous voyez ici sa galerie. Aujourd'hui, ce bâtiment a été détruit. Donc, c'est ce qu'on voit au fond quand vous avez la galerie de l'évolution, en fait, occupe ce site. Donc, c'est un château, en fait, du XVIIe siècle, qui a été transformé en galerie de l'ancien jardin du roi. Et c'est le jardin du roi qui a été transformé pendant la révolution, en 1793, en une institution qui, d'une certaine façon, est dans la continuité du jardin des plans, du jardin du roi, mais qui prend une toute autre ampleur. le Muséum national d'histoire naturelle qui a comme vocation, justement, non seulement de réunir des collections, de développer les études sur l'histoire naturelle, mais aussi d'enseigner, de la diffuser. Il y a les membres de la... Enfin, ceux qui sont les chercheurs du muséum sont des professeurs et détiennent chacun des chers. Autre institution intéressante pour vous montrer la diversité, c'est l'école de médecine. École de médecine qui est installée ici dans ce bâtiment que vous connaissez certainement, qui existe toujours encore, ou l'école de médecine, qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle pour abriter quoi ? Pour abriter l'ancien collège de chirurgie pour donc l'institution, l'établissement qui formait les chirurgiens, une institution qui a eu un succès considérable. Il y avait des gens qui venaient de toute l'Europe pour se former en chirurgie dans cette école de chirurgie et pendant la Révolution, il y a eu une réforme tout à fait fondamentale des études médicales puisque en l'an III, il a été décidé de fusionner la formation des chirurgiens et des médecins, de créer une école de santé qui va devenir l'école de médecine puis finalement la faculté de médecine qui sera installée dans ces locaux et dans lequel vont enseigner tout un ensemble de professeurs qui vont faire de Paris pendant je dirais un demi-siècle vraiment la capitale de la médecine en Europe et dans le monde. Vous avez au début du XIXe siècle les Américains vont se former à Paris et ceci durera jusque dans les années 1850. Enfin, dernière institution, mais vous voyez je pourrais continuer à nauseum donc je ne vais pas non plus trop insister mais bien sûr cette école que vous connaissez tous qui existe toujours l'école polytechnique qui a été créée pendant la révolution sous le nom d'école centrale des travaux publics au début elle était installée dans l'actuel Palais Bourbon mais elle a déménagé à l'époque de Napoléon lorsque cette école est devenue militaire qu'elle a accueillie donc il a fallu caserner les élèves il a fallu trouver un endroit et on a trouvé un ancien collège installé sur la montagne de Sainte-Geneviève le collège de Navarre et c'est là que l'école polytechnique s'est installée donc là vous avez des bâtiments qui ont été construits justement dans les années 1840 là c'est le portail qu'on peut voir encore et c'est ce qu'on appelle la boîte à claques dans l'argot polytechnicien et vous voyez c'est une photo d'époque vous voyez ici à l'arrière-plan le Panthéon voilà alors j'ai fait ce petit parcours vous voyez très rapide on pourrait dire beaucoup de choses et maintenant je voudrais arriver c'est l'autre aspect des révolutions peut-être on va plus dans le contenu même des sciences je n'irai pas bien loin dans cette direction je vous le dis tout de suite mais enfin je vais quand même essayer de vous dire un certain nombre de choses et donc je vais vraiment entrer dans les champs de la recherche dans les nouveaux champs de la recherche il est tout à fait frappant et ce n'est pas un hasard bien entendu de voir que ces mutations institutionnelles liées aux événements politiques au fond sont contemporains de transformations importantes qui cette fois-ci relèvent des sciences où là on a des changements tout à fait majeurs qui ne commencent pas avec la révolution qui en réalité sont enclenchés déjà avant la révolution qui vont se poursuivre après 1799 il y a une dynamique mais qui s'étend des dernières années du 18e siècle qui vont continuer jusqu'aux années 1840 et qui vont faire de cette période je dirais l'âge d'or des sciences à Paris incontestablement on est dans une période qui dure une soixantaine d'années où beaucoup de choses importantes dans le domaine des sciences se passent à Paris alors je vous propose d'examiner trois champs de la recherche tout à fait intéressants donc là vous avez un dessin d'époque qui vous montre la bibliothèque de l'Institut et trois champs de recherche et je commencerai par le champ des sciences exactes et je commencerai ce premier examen celui des sciences exactes en évoquant une figure que vous connaissez tous bien entendu c'est celle de Lavoisier donc là vous avez un tableau tout à fait célèbre peint par David l'ami de la famille qui représente à la veille de la révolution qui représente Lavoisier le chimiste Lavoisier et son épouse Madame Lavoisier et donc Lavoisier est en train d'écrire probablement son traité de chimie vous voyez ses instruments de chimie vous voyez ici le carton à dessin probablement de Madame Lavoisier qui était donc l'élève de David et qui a dessiné les planches qui seront dans le traité élémentaire de chimie alors je voudrais évoquer quelques instants la figure de Lavoisier bien sûr Lavoisier est connu premièrement comme le fondateur entre guillemets de la chimie moderne donc c'est celui très discuté évidemment comme thèse aujourd'hui par les historiens de la chimie mais il aurait été celui qui aurait créé la chimie scientifique c'est largement une légende ce qui ne veut pas dire que son rôle n'est pas très important en chimie et deuxième chose pour laquelle deuxième raison pour laquelle Lavoisier est très connu évidemment c'est qu'il a été guillotiné comme vous le savez tous il a été une des victimes de la révolution de la terreur un point sur lequel je voudrais insister à propos de Lavoisier c'est son importance bien au-delà de son activité de chimiste et j'entends en disant son importance bien au-delà de son rôle de chimiste pas parce qu'il a été aussi un grand administrateur pas parce qu'il a été aussi un fermier général pas parce qu'il a été aussi un des financiers les plus riches de l'époque mais pour des raisons dans le domaine des sciences dans le domaine des sciences en réalité Lavoisier bien sûr il travaille sur la chimie mais son intérêt est beaucoup plus vaste il est la principale figure ou une des deux ou trois principales figures de l'ancienne académie royale des sciences à la veille de la révolution il en est le trésorier et il a une vision d'une réforme des sciences il veut réformer les sciences il veut réformer l'ensemble des sciences physiques pour leur donner un statut différent un statut d'exactitude et de rigueur qu'elles n'ont pas encore il est un de ceux qui veut rompre absolument avec ce qu'il considère un travers de la science du 18ème siècle qui est son aspect mondain l'intérêt qu'avaient beaucoup de savants du 18ème siècle de physiciens etc. pour faire des expériences amusantes pour faire tout ce genre de choses non Lavoisier veut faire une science sérieuse une science sévère et il va s'entourer il n'est pas seul il va s'entourer d'où toute une équipe de chercheurs on dirait presque de collègues ou de jeunes hommes de science qu'il protège bien sûr qu'il peut financer il essaye aussi de développer l'instrumentation scientifique il finance des fabricants d'instruments enfin il a une vision beaucoup plus large que simplement ce qui est important aussi la réforme de la chimie c'est vraiment la réforme de l'ensemble des sciences physiques qu'il veut qu'il pousse en avant et pas simplement d'ailleurs aussi la physiologie etc. quelque chose de vraiment assez large et il va avoir en particulier parmi ceux qui vont être ses proches trois personnages que je voudrais évoquer parce que ces trois personnages ils vont eux ce pauvre Lavoisier va être guillotiné en 1794 on peut imaginer que s'il avait vécu il aurait été un des grands pontes de la science du début du 19ème siècle vous avez Laplace qui est un astronome un mathématicien mais qui travaille avec Lavoisier travaille sur la chaleur qui est vraiment qui est très proche de Lavoisier vous en avez un deuxième qui lui est un chimiste qui s'appelle Bertollet qui est un chimiste qui est un des premiers à s'être rallié à la nouvelle chimie de Lavoisier et donc qui est vraiment un adepte de cette nouvelle chimie et qui continuera l'oeuvre de Lavoisier et le troisième homme est un mathématicien qui s'appelle Monge qui lui aussi s'intéresse à la chimie et ces trois hommes sont des proches de Lavoisier et ce sont des hommes qui vont jouer un rôle important parce qu'ils vont traverser la révolution la place peut-être je peux dire un petit mot sur ces académiciens qui vont traverser la révolution tous vous l'imaginez sont plutôt favorables à la révolution en 1789 ils accueillent la révolution avec beaucoup de sympathie mais bien sûr le spectre est assez large entre des patriotes très modérés et puis d'autres qui vont aller beaucoup plus loin jusqu'à devenir des républicains voire des montagnards dans certains cas des jacobins donc il y a un spectre mais tout le monde il y en a très peu il y en a quelques-uns qui vont rejeter la révolution mais quand on regarde ces trois personnages leur position n'est pas exactement la même la place comme Lavoisier il est très proche de Lavoisier politiquement il s'inquiète très vite il va se retirer pendant la période de la terreur il se retire en province il fait profil bas et il ne ressortira vraiment qu'en 1795 lorsque justement il sera nommé professeur à l'école normale de l'an 3 en revanche Berthollet et Monge sont des gens qui vont s'engager à fond dans la révolution Monge est le premier homme de science à avoir été nommé ministre il est ministre de la marine après la chute du roi et il sera comme Berthollet un des conseillers du un acteur important dans les bureaux du comité de salut public c'est un jacobin tous les deux sont des jacobins ils sont des gens qui vont se lancer à fond dans l'aventure révolutionnaire ça ne les empêche pas de continuer à faire de la science et ils vont traverser cette grande période de la révolution et rester des acteurs majeurs donc je ne peux pas évidemment en parler longuement de leur situation dans l'aventure mais ils vont rester des acteurs majeurs de la science du début du 19ème siècle alors je voudrais évoquer cette science du début du 19ème siècle donc les sciences exactes à Paris vous avez voilà pour aller très vite vous avez là encore des institutions qui sont associées étroitement à ces sciences exactes ce que j'appelle les sciences exactes c'est quoi c'est les mathématiques l'astronomie la physique vous voyez ce genre de science bien sûr l'institut l'institut est toujours présent là dans la première classe de l'institut vous avez une section qui est la section enfin plusieurs sections même qui sont pour les sciences exactes mais vous avez aussi dans le quartier latin des lieux vous avez des chaires de mathématiques de physique de chimie le collège de France à la Sorbonne bien sûr où se trouve depuis 1808 la faculté des sciences qui a été créée par Napoléon l'école polytechnique bien entendu dont on a parlé tout à l'heure la nouvelle école normale qui a été refondée en 1808 par Napoléon et qui est installée et qui va rester installée pendant longtemps dans des locaux de du lycée du lycée Louis-le-Grand en fait de l'actuel lycée Louis-le-Grand bien sûr l'observatoire alors quels sont ces hommes quels sont ces acteurs je regarde ma montre oui il faut que j'aille vite parce que je veux quand même laisser le temps pour les questions donc voilà vous avez Laplace Bertholet-Monge mais je voudrais évoquer ceux qui vont être leur d'ici parce qu'ils vont être chefs d'école ils vont à leur tour ils vont être vraiment les héritiers de Lavoisier et comme Lavoisier ils vont réunir autour d'eux c'est le cas en particulier pour Laplace et Bertholet qui vont créer ils habitent ils ont leur maison de campagne à Arcueil et à Arcueil ils vont accueillir les jeunes souvent des jeunes qui sont sortis de l'école polytechnique et ils les poussent donc vous avez toute une école de jeunes extrêmement dynamiques et vous avez ces patrons de la science Laplace Bertholet qui sont en plus protégés par Bonaparte par Napoléon qui ont beaucoup de moyens et qui tentent de développer je dirais le programme de Lavoisier c'est le cas en particulier de Laplace qui joue un rôle décisif donc quelques personnes qui sont quelques savants de la nouvelle génération qui sont tout à fait dans cette perspective donc ici vous avez le jeune poisson c'est un polytechnicien donc il est sorti de l'école polytechnique c'est un physicien un mathématicien il est tout à fait un héritier de Laplace et puis vous avez ici Fourrier Joseph Fourrier personnage très intéressant un peu plus âgé qui a été très proche de Monge il est parti comme Monge en Égypte mais il s'intéresse peut-être plus que Monge à la physique et il va développer une physique en particulier dans le domaine de la théorie de la chaleur disons en relation avec Laplace sans d'ailleurs être tout à fait d'accord avec Laplace mais il fait partie de toute cette équipe qui est en train de développer une nouvelle physique à la fois expérimentale et mathématique au début du 19ème siècle autre personnage intéressant alors on arrive à des générations qui s'éloignent progressivement de ces grandes références Ampère le jeune Ampère donc sous l'Empire qui va arriver à Paris qui va être très vite professeur à l'école polytechnique qui fait des mathématiques mais qui fait aussi de la physique et qui va développer des travaux sur l'électricité tout à fait majeure après 1815 autre exemple encore bien sûr Arago dont je vais vous reparler tout à l'heure Arago jeune astronome jeune polytechnicien jeune protégé de Laplace qui va extrêmement jeune entrer à l'observatoire entrer à l'Académie des sciences c'est un surdoué et il va progressivement s'éloigner de Laplace mais il est quand même dans la matrice de Laplace il va s'éloigner de Laplace il n'est pas tout à fait d'accord avec lui sur un certain nombre de points en particulier relativement à l'optique à la théorie de la lumière et il va autour de 1814-1815 soutenir protéger un autre polytechnicien qui s'appelle Fresnel que vous avez ici qui sera le fondateur de la théorie ondulatoire de la lumière et qui voilà rond avec les thèses laplaciennes avec le soutien enthousiaste de Arago et enfin toujours pour évoquer ce milieu très riche les mathématiques avec un mathématicien cauchy donc actif plutôt sous la restauration lui encore je dirais sorti de la de la matrice Laplace qui a été son protecteur mais il s'en est éloigné lui aussi et qui va développer qui est professeur à l'école polytechnique et qui va développer une enfin des mathématiques dans le domaine de l'analyse très très important donc c'est un des grands mathématiciens du début du 19ème siècle et enfin un mathématicien assez connu assez populaire Galois pour terminer cette brochette Galois jeune homme lui donc c'est vraiment la génération beaucoup plus jeune et il est quand même dans cette filiation il est un élève il a échoué à l'école polytechnique donc il est un élève à l'école normale et il va travailler sur les équations la théorie des équations algébriques il n'est pas compris donc c'est quelqu'un qui est incompris il n'est pas compris par poisson il n'est pas compris par cauchy et il a un destin tragique puisqu'il mourra extrêmement jeune à moins de je ne suis plus l'âge exactement mais c'est 22 ans quelque chose comme ça je n'ai plus en tête alors je voudrais maintenant évoquer donc là on a évoqué les sciences exactes je voudrais maintenant évoquer rapidement les sciences de la nature les sciences naturelles c'est l'autre secteur vous voyez vous avez les sciences les sciences exactes c'est vraiment c'est l'école polytechnique c'est l'observatoire les sciences de la nature les sciences naturelles pardon c'est essentiellement le jardin des plantes puis le muséum national d'histoire naturelle alors il y a une figure de référence sous l'ancien régime c'est Buffon alors Buffon disparaît à la veille de la révolution il meurt en 1787 je crois me souvenir il meurt juste avant la révolution mais il a marqué bien sûr le 18ème siècle et il a des héritiers j'en cite très simplement deux qui vont vivre donc qui vont traverser la révolution le premier c'est Daubanton qui est son assistant qui enseigne enfin qui va enseigner l'anatomie comparée et le deuxième c'est Lamarck qui est un botaniste au départ mais qui va avoir son destin scientifique changé avec la création du muséum national d'histoire naturelle puisqu'il va s'intéresser aux invertébrés et élaborer donc là je passe ici rapidement je sens qu'il faut que j'accélère et il va élaborer au début du 19ème siècle des théories sur l'histoire de la Terre l'évolution du monde vivant et donc les thèses transformistes de Lamarck donc Daubanton et Lamarck ce sont les références je dirais de ceux qui vont émerger dans ce monde des sciences naturelles de l'histoire naturelle au début du 19ème siècle alors je ne citerai que quelques noms évidemment une figure majeure qui est celle de Cuvier alors je pourrais parler très longtemps de Cuvier Cuvier est très intéressant il est le professeur d'anatomie comparé au muséum national d'histoire naturelle il est donc quelque part l'héritier de Daubanton mais il est aussi bien autre chose et il est aussi quelque part parce que évidemment ces différents champs de recherche ne sont pas étanches les uns par rapport aux autres il est aussi très marqué par la place il souhaiterait au fond cette grande révolution de la voisier de la place de cette science rigoureuse il aimerait pouvoir l'importer dans les sciences naturelles c'est une de ses ambitions et il va le développer dans la zéologie dans la paléontologie dont il est un des grands fondateurs face à lui vous avez son contemporain qui a été longtemps son ami Geoffroy Saint-Hilaire Geoffroy Saint-Hilaire lui à certains égards c'est plutôt l'héritier de la marque ça sera un de ceux qui défendra des thèses transformistes et il y aura une grande polémique entre Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier en 1829 à la veille de la révolution de 1830 qui marquera les esprits d'autres personnages mais là je vais accélérer ici j'ai oublié de mettre le nom c'est Brognard c'est la géologie ici Magindy donc le physiologiste le grand physiologiste celui qui a été le maître de Claude Bernard voyez que là encore vous avez tout un ensemble de personnalités qui travaillent dans ce domaine des sciences du vivant à la frontière entre la médecine l'histoire naturelle la géologie et c'est un domaine extrêmement dynamique là encore comme dans les sciences exactes et enfin je voudrais ajouter je vais aller oui j'avais aussi le chimiste d'humain je m'excuse c'était pour placer d'humain mais j'accélère je voulais évoquer aussi très vite mais je dirais pour mémoire pour ne pas m'enfermer je ne souhaite pas m'enfermer dans les sciences au sens de l'académie des sciences il faut voir qu'au début du 19ème siècle il y a cette vision très large de ce que sont les sciences et en particulier des sciences de l'érudition des sciences historiques des sciences des langues qui se développent de façon considérable justement pendant cette période évidemment ce n'est pas nouveau parce que vous aviez l'académie des inscriptions et belles lettres vous aviez déjà des institutions importantes vous aviez déjà des érudits au 18ème siècle mais on a favorisé d'ailleurs très largement par la révolution par les réformes institutionnelles par la réforme de la bibliothèque nationale par la création de l'école des langues orientales par le maintien et le renforcement du collège de France vous avez les sciences de l'érudition qui vont exploser à Paris et en particulier ces sciences de l'érudition qui s'intéressent aux mondes orientaux c'est ce qu'on va appeler l'orientalisme donc c'est vraiment le lieu c'est vraiment l'époque où naît l'orientalisme et donc je voudrais très vite l'évoquer à travers quelques figures celle de Sylvestre de Sassy le grand maître de l'arabe et de toutes les langues de l'orient qui domine de sa figure justement l'orientalisme dans les premières années du 19ème siècle mais aussi Abel Rémusat le premier sinologue en France le premier titulaire d'une chaire de chinois au collège de France en 1815 c'est le premier en Europe la première fois qu'on enseigne le chinois ici Champollion bien évidemment je ne vais pas développer sur Champollion vous connaissez tous Champollion mais voilà il travaille dans cet univers intellectuel il sera professeur au collège de France et puis moins connu mais très important Eugène Burnouf un des grands savants du 19ème siècle l'un de ceux qui vont contribuer au déchiffrement des langues sémitiques anciennes des langues qui sont parlées en Mésopotamie et qui sont écrites en cunéiforme donc les nouveaux publics de la science donc maintenant je voudrais évoquer je dirais cette troisième mutation révolution si vous voulez acceptons le mot qui est la révolution des publics on a vu la révolution des institutions on a vu la révolution dans le contenu même des sciences avec l'émergence de ces grands champs de recherche pendant cette période qui font de Paris vraiment le centre de la science européenne à cette époque et je voudrais maintenant évoquer un autre aspect extrêmement important aussi c'est-à-dire que ces sciences il ne faut pas imaginer des savants qui sont refermés sur eux-mêmes qui travaillent dans leur cabinet complètement isolés pas du tout ils sont ouverts et ils ont des contacts et c'était vrai au 18ème siècle c'est encore vrai au 19ème siècle mais ce qu'on a c'est une mutation on a une mutation très importante au 18ème siècle ce monde intellectuel il est en contact avec la haute société parisienne il est en contact avec cette haute société qui les protège qui a des collections qui voilà qui forment un public choisi mais c'est un public mondain extrêmement mondain c'est ça disons le monde dans lequel se trouvent intégrés ces grands savants parisiens avec la révolution tout ça est balayé ça c'est clair c'est un événement très important tous ces grands mécènes je dirais sont balayés donc au 18ème siècle vous avez à Paris des collections extraordinaires des collectionneurs extraordinaires donc collectionneurs de peinture bien sûr mais aussi des gens qui collectionnent des coquillages qui collectionnent des papillons qui collectionnent tout ça ça continue au 19ème siècle mais vraiment à un degré bien inférieur tout ça a été balayé par la révolution française et d'ailleurs beaucoup de ces collections privées ont fini dans les collections publiques et en particulier au muséum national d'histoire naturelle mais vous avez des nouveaux publics alors ces nouveaux publics on va les évoquer c'est bien sûr d'abord un public scolaire à partir de la révolution les savants deviennent professeurs c'est aussi pour ça que l'école normale de l'an 3 est symboliquement très importante parce que ça n'a duré que 3 mois mais pour la première fois vous aviez des académiciens qui n'avaient jamais été professeurs pour beaucoup d'entre eux qui se mettent à parler devant des assemblées de 500 personnes et qui font des cours et qui font des traités ou des manuels là c'est un changement majeur donc il y a cette idée qu'il faut diffuser la science et qu'il faut diffuser la science non pas en amusant mais vraiment en enseignant la jeunesse en instruisant la jeunesse et on le voit vous voyez j'aurais pu là encore multiplier les illustrations mais j'ai choisi une carte je ne sais pas si vous pouvez voir parce que vous voyez des tâches de couleurs mais je ne sais pas si vous pouvez vraiment lire ce qu'il y a dessus mais je vais vous expliquer j'ai mis ici l'enseignement de ce qu'on appellerait aujourd'hui la filière des grandes écoles qui se met en place à cette époque justement c'est à ce moment que se met en place cette filière de sciences exactes où essentiellement les élèves apprennent des mathématiques pour aller dans ce qu'on va appeler dans la deuxième moitié du 19ème siècle les grandes écoles donc vous avez les fameuses grandes écoles voilà j'en ai retenu ici quatre elles sont très différentes les unes des autres je vous le dis tout de suite polytechnique que vous avez là bien sûr qui est la première mais vous avez l'école des mines qui est ici qui est ce qu'on appelle une école d'application de l'école polytechnique j'aurais pu mettre aussi l'école des ponts et chaussées mais elle n'est pas sur elle est plus à l'écart ici vous avez une autre école fondée en 1829 qui existe toujours qui est l'école centrale des arts de manufacture vous avez ici le conservatoire c'est pas à proprement parler une grande école mais c'est aussi un lieu où on enseigne et puis vous avez en rouge les lieux publics où les élèves se forment les classes préparatoires en réalité ce sont déjà les classes préparatoires donc vous avez les grands lycées parisiens Charlemagne Henri IV Louis-le-Grand Saint-Louis où sont formés les élèves qui s'orientent dans les sciences qui sont formés dans les mathématiques qui vont devenir ingénieurs et pour quelques-uns qui vont devenir des hommes de sciences et puis enfin j'ai indiqué ici en jaune c'est moins connu toutes les préparations privées toutes les qui sont souvent associées d'ailleurs étroitement au lycée où les élèves sont entraînés pour réussir l'école pour réussir les épreuves du concours tout ça se met en place au début du 19ème siècle ça n'existait pas ou quasiment pas au 18ème siècle vous avez alors une autre forme de contact du monde intellectuel avec la société c'est l'activité de la sociabilité savante la multiplication des sociétés des sociétés de pensée des sociétés spécialisées ou des sociétés plus larges donc là j'ai mis sur cette carte quelques-uns excusez-moi quelques endroits où se réunissent justement des hommes de science alors il y en a de tout genre des académies vous avez bien sûr l'institut mais vous avez aussi l'académie de médecine vous avez des lieux par exemple l'école de médecine vous avez toute une série de sociétés de médecine qui se réunissent vous avez des lieux spécialisés comme rue d'Anjou-Dauphine 24 rue du Colombier 12 rue Tarane où vous avez des salles qui accueillent des sociétés qui se forment et qui sont des sociétés de tout genre mais qui sont pour la plupart ont pour vocation justement l'étude des sciences dans tout leur genre vous avez l'hôtel de ville où vous avez aussi qui accueille également des sociétés savantes vous avez des journaux le Globe vous avez le bulletin de Férussac qui a sa bibliothèque etc. donc j'ai on pourrait là encore faire tout un commentaire sur chacun de ces lieux mais c'est simplement pour vous dire que la science est vraiment encastrée dans la ville elle est présente et elle a des contacts avec les amateurs avec les gens qui sont intéressés par de multiples institutions par de multiples moyens et puis vous avez une sociabilité savante qui est aussi une sociabilité de salon qui se maintient je vous l'évoque très rapidement à travers la personnalité de Cuvier donc Cuvier vous n'avez pas son image ici mais vous avez ici ici vous voyez ce que vous voyez là c'est voilà c'est l'amphithéâtre Verniquet c'est là où s'était tenu l'école normale de l'an 3 et là vous avez au fond cette maison qui existe toujours c'est la maison de Cuvier c'est là qu'il habite parce que tous les naturalistes du muséum ils habitent au muséum et dans ce alors juste à côté ici il a créé sa galerie d'anatomie comparée et là chez lui il tient salon il tient salon et il y a des gens qui viennent et là c'est un contact aussi qui existe il ne faut pas le négliger entre ce monde scientifique et d'autres intellectuels qui dont le développement est considérable bien sûr au début du 19ème siècle qui sont les hommes de lettres qui sont les littérateurs et donc vous avez là ceux qui fréquentent le les personnalités qui fréquentent le salon de Cuvier et en particulier ici Prosper Mérimé ici Stendhal bien évidemment qui sont des des habitués du salon de Cuvier de Georges Cuvier donc ils ne sont pas du tout vous voyez isolés alors je reviens je vais revenir maintenant après avoir fait ce grand détour je vais revenir à l'académie alors je vous ai déjà présenté François Aragot François Aragot ce jeune polytechnicien qui est un des grands espoirs de la science au début du 19ème siècle qui est un protégé de la place qui devient un astronome et qui va devenir très rapidement une figure il a une personnalité tous les hommes de science n'ont pas une personnalité extravertie extrêmement de feu lui c'est le cas il sait parler c'est un orateur il a des idées politiques c'est un libéral et donc il va je dirais prendre progressivement l'ascendant dans ce monde des savants il va prendre l'ascendant à l'académie des sciences et en 1830 il est élu secrétaire de l'académie des sciences donc c'est la personnalité dominante peut-être une personnalité scientifique importante mais surtout une personnalité d'animateur et en particulier il va animer ce contact avec le public c'est un homme de contact c'est un homme du public c'est un homme public il sera d'ailleurs ministre en 1848 et vous voyez on envoie un exemple il devient directeur de l'observatoire et à l'observatoire il fait aménager une énorme salle pour ses cours pour ses cours d'astronomie et ses cours d'astronomie ce n'est pas des cours d'astronomie spécialisés ils sont de qualité mais vous voyez tout le public il y a un public féminin il y a un public qui vient assister à ses cours donnés par Arago je dois dire que Arago après la révolution de 48 il est très âgé il devra démissionner il est en conflit ouvert avec celui qui deviendra son successeur qui est l'astronome Le Verrier et l'astronome Le Verrier dès qu'il sera directeur de l'observatoire fera détruire la salle de où Arago faisait ses cours c'était un acte politique évidemment alors il est à l'académie et je voudrais revenir et terminer sur cette vie à l'académie des sciences cette académie des sciences telle qu'elle s'est installée vous voyez ici dans le palais de l'institut au début du 19ème siècle va connaître une transformation majeure et va devenir c'est très intéressant c'est assez peu connu d'ailleurs va devenir un lieu tout à fait différent de ce qu'était l'académie royale des sciences du 18ème siècle dans l'académie royale des sciences du 18ème siècle les savants se réunissaient entre eux il y avait des séances publiques mais les séances ordinaires c'était des séances entre eux et ils discutaient entre eux de questions scientifiques et cette situation a duré avec l'institut jusque dans les années 1820 vous savez que les années de la restauration la restauration a très mauvaise presse évidemment c'est voilà ça paraît réactionnaire etc mais c'est une vision un peu simpliste en réalité car la restauration est un moment très intéressant et c'est un moment aussi libéral c'est le moment en particulier où la presse va véritablement se développer donc on a une presse on a une vie publique qui est quand même très riche il y a aussi la chambre des députés donc il y a quand même des députés il y a des débats aussi à la chambre et ça se reflète dans cette académie dans cette académie où vous voyez ici c'est l'installation telle qu'elle a été faite au début du 19ème siècle lorsque l'académie s'est installée comme je l'ai dit le meeting room la salle des séances se trouve dans un petit coin de la bibliothèque mazarine c'est pas bien grand c'est tout petit et ils se réunissent là entre eux à partir du milieu des années 1820 on constate ils pouvaient ils avaient l'autorisation d'autoriser ils pouvaient autoriser des gens à assister mais c'était vraiment des autorisations spéciales on s'aperçoit qu'au cours des années 1820 les portes commencent à s'ouvrir et que des gens commencent à venir assister en beaucoup plus grand nombre aux séances de l'académie des sciences et ça se traduit je dirais d'un point de vue de l'aménagement même de l'académie puisque le succès devient tel qu'à partir des années 1830 il est décidé de changer voilà les académiciens décident de créer une nouvelle salle de séance d'abandonner la bibliothèque mazarine et de construire une grande salle et pourquoi construire une grande salle ? pour accueillir un public des centaines de personnes donc dorénavant à partir des années 1830 l'académie c'est un spectacle les gens viennent et assistent aux séances de l'académie c'est pas 10 personnes c'est pas 30 personnes c'est 100 personnes c'est 200 personnes qui viennent assister tous les lundis aux séances de l'académie des sciences et aujourd'hui d'ailleurs ça va continuer puisque voilà c'est l'actuelle salle de séance après 1846 on va construire encore une salle plus grande c'est la salle actuelle qui permet encore d'accueillir plus de monde donc il y a eu cette ouverture de l'académie des sciences et cette ouverture de l'académie des sciences elle ne s'est pas faite simplement pour des spectateurs ordinaires pour des auditeurs ordinaires qui sont venus ça ne vous étonnera pas dans ces séances de l'académie des sciences des journalistes et les journalistes sont venus et ont assisté aussi à ces séances et pourquoi faire ? bien sûr pour écrire des articles de journaux et donc on voit apparaître l'académie dans l'espace public dans l'espace médiatique quelque chose qui était inimaginable au 18ème siècle parmi ces journalistes vous en avez un dont la figure est particulièrement frappante c'est François Raspail vous connaissez tous François Raspail au moins pour le boulevard Raspail c'est un républicain c'est un républicain un personnage c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment médecin mais qui soigne et qui se dit médecin bien qu'il n'est pas docteur en médecine et qui s'intéresse à l'histoire naturelle il a des idées très originales sur la cellule etc c'est quelqu'un d'assez génial et une de ses bon il a un journal il va créer après 1830 un journal pour des raisons politiques mais il s'intéresse aux sciences donc il va assister aux séances de l'académie des sciences et il tient un feuilleton académique c'est comme ça qu'on l'appelle et qu'est-ce qu'il fait dans ce feuilleton académique vous ne serez pas surpris il tire à boulet rouge contre les membres de l'académie des sciences tous ces notables il est extrêmement sévère contre tous ces notables de la science qui s'encroutent et lui voilà en plus il a ses travaux scientifiques ont été moyennement bien accueillis il a quand même quelques voilà vous avez un article ici il a quand même quelques protégés quelques protecteurs Geoffroy Saint-Hilaire je vous l'ai parlé le protège mais ce qui est intéressant c'est que donc voilà je vous donne ici un exemple c'est le journal Le National donc dans le journal National vous avez ici vous voyez cette partie du journal c'est ce qu'on appelle le feuilleton c'est là où vont paraître dans les mêmes années les premiers romans feuilletons mais toutes les semaines dans la presse parisienne dans cette partie du journal vous avez le feuilleton académique c'est-à-dire le compte-rendu de la séance qui s'est passée et évidemment les journalistes soulignent ce qui peut intéresser le public les débats qu'il peut y avoir entre scientifiques ne s'intéressent pas trop aux questions les plus techniques et donc Araspail et Araspail tire à bout les rouges alors Arago est furieux Arago c'est le secrétaire de l'Académie des sciences il est furieux donc il décide d'interdire Araspail d'assister non pas d'assister aux séances parce qu'il ne peut pas le faire mais de venir comme il l'avait autorisé après la séance voir les mémoires qui avaient été déposées dans une petite salle parce qu'Arago soutenait les journalistes donc il met dehors Araspail et finalement il va décider quelque chose il va lancer quelque chose il se tourne vers ses collègues il faut que nous-mêmes nous lancions notre propre journal on ne va pas laisser les journalistes parler de ce qu'on fait et il va lancer un journal qui existe toujours ce sont les compte-rendus des séances de l'Académie des sciences et là c'est une innovation majeure pour la première fois 1835 vous avez un journal qui paraît dans la semaine et qui donne dans la semaine les nouveautés scientifiques les chercheurs de l'Europe entière vont adresser leurs papiers au compte-rendu de l'Académie des sciences pour que leurs papiers leurs découvertes soient publiées immédiatement soient publiées dans la semaine et ce compte-rendu de séances de l'Académie des sciences c'est le résultat du journalisme et de ce développement de l'ouverture de cette Académie des sciences et c'est dans ce contexte et je terminerai là-dessus c'est dans ce contexte que la photographie va s'introduire puisque Arago va soutenir l'invention de la photographie il va soutenir Daguerre l'inventeur et vous le voyez ici en août 1839 là vous avez Daguerre là vous avez le neveu de Niepce qui est le co-inventeur avec Daguerre de la photographie et ici vous avez Arago qui présente dans une séance solennelle et publique l'invention de la photographie vous avez Foul qui est venu ce jour-là sur le quai vous avez les gens n'ont pas pu rentrer donc ils veulent parce que c'est la séance où Arago va expliquer le procédé pourquoi il va l'expliquer parce qu'il a convaincu Daguerre de ne pas prendre un brevet et de donner son invention à l'humanité en échange d'une bonne pension donc voilà et vous avez comme vous le savez la photographie les premières photographies Daguerre va les prendre à Paris et donc je reviens et je boucle ici 1839 vous voyez c'est une des photos les plus anciennes et qu'est-ce que fait Daguerre dans cette photographie et bien il photographie voilà ce lieu dont nous étions partis le pont des Arts le Louvre et ici le palais de l'Institut je fais une petite observation j'ai triché parce que cette photographie je l'ai mis à l'envers parce que c'est un daguerreotype donc c'est toujours inversé mais là pour que vous puissiez reconnaître avec l'informatique on peut faire ça facilement je l'ai inversé pour le remettre dans le bon sens et voilà c'est sur cette parole de remise dans le bon sens que je terminerai ma présentation merci et que je peux répondre à vos questions merci 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 merci